Les fidèles tipeurs, dites leur nom avec honneur ! Salut à tous et à toutes, c'est Ravencrosse et bienvenue, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau top 5, vous le savez, c'est votre petit rendez-vous mensuel, où l'on va un petit peu faire un petit classement de plein de choses dans les Soulsborn. Aujourd'hui, je voulais m'attaquer à un sujet qu'on n'avait jamais fait, alors que, putain, ça commence à faire un moment qu'on fait des classements. Ce sont mes armes que je préfère. Ces petites armes-là, vous le savez, que j'adore utiliser, et je suis sûr qu'il y aura quelques surprises dans ce classement, puisque ce n'est pas parce que j'adore une arme que je vais forcément tout le temps m'en servir. Vous allez voir qu'il y a des armes que j'ai utilisées peut-être qu'une fois, mais en vrai, ce sont des armes que j'adore jouer malgré tout. Donc, je suis allé voir un petit peu sur tous les wikis, comme vous le savez, en général, je fais tous les wikis des jeux, que je prends toutes les armes pour ce classement, et je fais mon petit tri, voilà. Qu'est-ce que je préfère ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'adore dans ces armes ? Eh bien, vous allez le voir aujourd'hui. Allez, écoutez, on ne va pas perdre plus de temps dans l'intro, on va aller directement dans le sujet, avec la cinquième position. Quelles sont les armes que je préfère dans les Soulsborn ? En cinquième position de ce classement, pour bien débuter un peu mes armes préférées, on va parler de la grande hache de Chevalier Noir. Cette arme, vraiment, c'était à l'époque, sur Dark Souls 1, que je l'avais un petit peu découverte, et franchement, ça a été le coup de foudre tout de suite. C'était une arme que j'ai vraiment surkiffée jouer. Elle faisait beaucoup de dégâts, quant à un build de force, énormément de dégâts, et en plus, elle avait un petit bonus. Vous le savez, moi, j'adore avoir des petits bonus avec mes armes, et elle avait un bonus de faire 20% de dégâts en plus sur les démons du chaos issus d'Isalite, de la flamme du chaos d'Isalite, et c'était trop bien à jouer. Moi, j'adorais la jouer et tout. En PVE, c'était une arme vraiment incroyable. Je veux dire, des dégâts de fou, avec des bonus, ça pouvait, franchement, ça pouvait faire de gros dégâts et tout. C'est franchement une arme que j'ai surkiffée. Et le seul truc qui a fait que j'ai un peu arrêté d'y jouer, parce que, suivant après les jeux, vous m'avez déjà vu avec cette arme récemment, non ? Mais c'est parce qu'en fait, comme pendant longtemps après Dark Souls 1, j'ai fait beaucoup de PVP, cette arme en PVP, malheureusement, elle ne demande qu'à être parée. Si jamais tu galères à faire des parades et tout, que tu veux t'entraîner avec un pote, joue avec cette arme. C'est-à-dire que le moveset ne demande qu'à être parée, puisque tu fais un grand swing, là, quand tu l'as à une main, qui vient bien dans ton dos, et qui revient devant toi. Enfin, c'est trop bien pour s'entraîner à la parade. Et ça ne demande qu'à être parée quand tu joues avec en PVP. Donc c'est un petit peu pour ça que je joue beaucoup moins avec cette arme, voire plus du tout. Mais à l'époque, sur Dark Souls 1, mais que l'arme ! Que l'arme ! Pour vous donner une idée, avec 42 forces et 18 de dex, donc c'est quasiment les prérequis, je veux dire, je crois qu'il faut une trentaine de forces pour pouvoir la porter, avec 42 forces et 18 de dex, tu as 610 d'attaque. Genre, juste, bravo, tu as les prérequis, tu peux taper comme un camion, hein, let's go ! Donc ouais, franchement, cette arme, elle aura fait les... Elle aura vraiment fait mon petit bonheur sur Dark Souls 1 à l'époque. Et je me devais de la mettre dans ce classement. Allez, bah voilà, en tout cas, on a vu la cinquième position. Maintenant, on va pouvoir aller chercher un petit peu cette quatrième place. Qu'est-ce qui a failli arriver sur le podium ? C'est parti ! En quatrième position de ce classement, à ça du podium, c'est dommage, on retrouve le double espadon de chevalier enclavé de Dark Souls 3, bien sûr ! Comment ne pas parler de cette arme ? C'est tellement abusé, cette arme, quand elle est sortie. Je me rappelle que j'étais là, je veux la jouer. Je veux la jouer. Je veux juste la jouer. Encore une fois, une arme de force. Oui, je sais, je sais, il y a peut-être un parti pris là-dedans, mais une arme de force, il faut 42 forces quand même pour la porter, 15 de dex, un petit minimum de dex quand même, et ensuite, alors là, c'est parti pour des combos de malades, une arme qui, finalement, en PVE, est assez efficace, et en même temps, elle ne bat tant que ça, parce que, en fait, cette arme, ce qui est très drôle, c'est que si vous l'utilisez à haut niveau de PVE, c'est-à-dire à des new game, plus, 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 les ennemis et les boss ont tellement de points de vie que, forcément, ça va être plus compliqué de les battre le plus vite possible, et en plus, vous allez avoir un problème, c'est que ça consomme énormément d'endurance, donc, en quelques coups, très rapidement, vous allez vous retrouver avec aucune endurance, et vous ne pourrez pas esquiver un coup juste après avoir mis le vôtre, c'est-à-dire que vous allez attaquer, le boss va contre-attaquer, et vous allez manger, forcément, le premier coup du boss, directement, donc c'est un peu dommage, par contre, pour du PVP, alors là, on est sur un truc totalement inverse de ce que je parlais dans le numéro 5, là, c'est-à-dire que, je me rappelle, il y a quelques années maintenant, mais on avait refait un peu de PVP sur Dark Souls 3, j'avais repris ces doubles espadons, et je crois, sur 10 combats, j'en ai perdu qu'un, et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de PVP sur Dark Souls 3, c'est-à-dire que, à part si vous tombez sur quelqu'un d'extrêmement fort en PVP, ou qui sait parfaitement comment contrer ça, si jamais vous tombez sur quelqu'un qui joue ça d'ailleurs pour contrer ces doubles espadons, il suffit juste de faire une roulade, d'arriver dans le dos de l'ennemi, une petite dague du KO dans le dos, un petit backstab, slap, c'est terminé, je veux dire, c'est one shot, et voilà, c'est la seule manière de gagner, mais sinon, si vous tombez contre quelqu'un qui a du mal à jouer là-dessus, juste vous spammez avec la touche L1 de votre manette PlayStation, et vous faites votre petit combo, votre petite danse, là, tac tac, terminé. Et sachez d'ailleurs que cette arme a été énervée deux fois, cette arme a été énervée deux fois, je crois que c'est la vitesse d'animation qui a été ralentie, et la consommation d'endurance qui a été augmentée, je crois qu'il y a ces deux paramètres, peut-être les dégâts un peu baissés, mais je ne suis pas tout à fait sûr de ça. Mais je sais qu'il y a eu deux nerfs là-dessus, malgré deux nerfs, ça reste une arme qui est abusée. Ça reste une arme qui est abusée, mais un peu moins forte, évidemment, que la première version qu'on a eue qui était monstrueuse, absolument monstrueuse, la première version de cette arme. Voilà, en tout cas, impossible de ne pas parler de cette arme qui est littéralement, je pense, mon arme préférée de Dark Souls 3, l'espadon apparié de chevalier enclavé. Et maintenant, on va voir un petit peu le podium, parce que si là, vous pensiez qu'on avait des armes de dingue, attendez de voir ce podium qui va être juste mythique. Alors là, on va vraiment voir les armes que je préfère de tous les jeux confondus. C'est parti ! En troisième position et pour la médaille de bronze de ce classement des armes que je préfère dans les Soulsborn, on retrouve la hache guillotine de Demon's Souls. Cette petite hache là, c'est-à-dire que c'est une hache qui est quand même assez imposante et qui a un tout petit manche. Eh bien, voilà, ça, c'est une des armes que je préfère. C'est une arme de force. Je me rends compte après coup qu'il y a beaucoup d'armes de force dans ce classement, alors que vous le savez, je préfère jouer de dextérité. Ouais, mais bon, voilà. En fait, les builds de force sont toujours des armes très bonk, bonk, bonk. Et quand tu veux faire une run un peu à la cool, je trouve que c'est les meilleures armes en fait, tout simplement. Faire un max de dégâts comme ça, c'est très très drôle. Mais quand tu découvres les jeux Souls, je préfère largement des armes dex, comme ça tu fais un peu moins de dégâts et t'as d'autres types de dégâts élémentaires à côté. Je trouve ça plus sympa. Bref, on est là pour parler de la hache guillotine de Demon's Souls que l'on droppe sur Myralda, l'exécutrice. Donc c'est un PNJ que l'on peut complètement oublier dans le jeu puisque ça fait partie de la tendance des mondes. C'est-à-dire que si vous êtes en tendance pure blanche, vous pouvez la croiser. Si vous êtes en tendance pure noire, vous allez la croiser. Mais c'est au palais de Boletaria, le tout premier niveau. Et en fait, dès que vous commencez le niveau, vous allez avoir une grille sur le côté qui va être fermée. Il faut être en tendance pure blanche ou pure noire. Dans les deux cas, ça marche. Pour que cette grille soit ouverte et vous pouvez accéder à ce combat qui est assez sympathique puisque vous allez tomber sur Myralda, l'exécutrice, qui a cette arme justement et qui peut vous tuer en un coup. Non, je ne déconne pas. C'est-à-dire que le Black Phantom de Myralda, elle te voit, elle frappe et elle te tue. Et le truc, c'est que cette hache guillotine, tu peux enchaîner les coups. Tu peux enchaîner les coups. Il y a un équivalent dans Dark Souls 3. J'ai oublié le nom. Mais il y a un équivalent à une hache très grosse mais avec pas un grand manche et c'est à peu près l'équivalence. Si jamais vous n'avez pas Demon's Souls mais que vous avez Dark Souls 3, voilà en tout cas une équivalence très sympathique. Cette arme, évidemment, il ne faut que 20 de force pour la porter. Ça, c'est un truc, je ne m'en souvenais pas. J'ai revu ça sur le wiki. J'étais là. Ah ouais. Donc 20 de force juste pour le porter. Et évidemment, ça a des bonus de dingue. Je veux dire... Combien est-ce en force si on le met en infusion de force ? Ça fait plutôt mal. Scaling de S en force, là. Et évidemment, vous vous en doutez, ça fait des dégâts monstrueux. Vous pouvez enchaîner les coups très rapidement avec. Petite consommation d'endurance. Vraiment, ça fait tout. Ça fait le café, ce machin. Donc la hache guillotine, vraiment mon arme préférée de Demon's Souls sur PS3. Vraiment, vraiment, cette arme, c'est que dire de plus, quoi. Je veux dire, que dire de plus. Donc, elle a tout. La rapidité, la force. Et en plus, je me suis rendu compte que si tu as l'anneau du maître de Demon's Souls qui augmente certains types de dégâts, je crois que c'est des dégâts critiques, quelque chose comme ça, eh ben, cette arme bénéficie de cet anneau. Ça veut dire que tu peux avoir 15% de dégâts en plus. C'est n'importe quoi ! T'as un scaling S en force, tu peux avoir 15% de dégâts en plus. C'est la fête. La fête au village, littéralement. Voilà la hache guillotine. Bravo pour cette médaille de bronze. Pas volé, puisque là, on remonte à de nombreuses années en arrière avec cette hache. En deuxième position de ce classement et pour la médaille d'argent, alors là, je suis sûr que vous n'attendiez pas à ça. Et oui, il y a une arme que je préfère au-delà de celle-ci. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, on parle de l'espadon du clair de lune. La Moonlight. La fameuse. La fameuse Moonlight. Voilà. Il y a une arme que je préfère à celle-ci. Oui, oui, c'est possible. Mais cette arme qui existe dans quasiment tous les jeux from software, que ce soit les Kingsfield, l'Ermored Core, Demon's Souls, Bloodborne, les Dark Souls, Elden Ring également. Cette arme est absolument partout. Elle est partout. Et c'est vrai que c'est une des armes que je préfère jouer dans tous les Soulsborne. C'est vraiment une arme que j'aime beaucoup. C'est l'arme emblématique de From Software. Et sans le vouloir, en fait, c'est devenu une arme que j'ai jouée dans tous les jeux avec laquelle on faisait des Run at Challenge de dingue et tout. Parce que cette arme, en fait, et c'est pour ça que je ne la mets pas à numéro 1, elle a un petit défaut. Elle a un défaut qui n'est quand même pas... C'est quand même pas rien. Je veux dire, elle a tout ce qu'il faut pour elle. Le lore derrière cette arme, il y a plein de choses et tout. Mais le gros défaut, c'est qu'elle ne fait que des dégâts magiques. Le problème, c'est qu'elle ne fait que des dégâts magiques. Et c'est dommage parce que il suffit que tu croises un ennemi, un boss qui résiste à la magie, tu vas passer un mauvais quart d'heure, effectivement, référence à South Park. Mais tu vas passer à un sale moment. Et du coup, voilà. Donc, c'est une arme vraiment légendaire, une arme incroyable, une arme que je surkiffe, la Moonlight. Elle est là depuis le début des Souls. Elle est là depuis le début de From Software. Je veux dire, la Moonlight, elle est là. Mais, il y a une arme que je préfère quand même. Il y a une arme que je préfère à cette Moonlight légendaire. Et d'ailleurs, je sais que vous allez me poser la question, Raven, quelle Moonlight est-ce que tu préfères ? Parmi toutes les Moonlights, laquelle est-ce que tu préfères ? Et après tout ce que je viens de dire, vous allez peut-être penser que ce serait la Moonlight de Dark Souls 2 qui fait des dégâts physiques. La fausse Moonlight. Vous savez, dans Dark Souls 2, il y a deux Moonlights. Tu as la vraie et tu as la fausse. La fausse, qui est tenue par un PNJ d'ailleurs, qui te dit « Oh, j'ai la Moonlight et tout ! » Alors qu'en fait, elle fait des dégâts physiques, donc ça pue la merde. Et bien, finalement, on pourrait penser que c'est ça. Non, pas vraiment. Moi, je suis pour le lore respecté. C'est une arme basée sur l'intelligence, pas la foi, n'est-ce pas, Demon's Souls ? Parce que la Moonlight de Demon's Souls se cale sur la foi. Aucun sens. Et je suis pour les dégâts magiques purs. Et moi, je vais aller du côté du look. Et alors, j'apprécie beaucoup, j'apprécie vraiment beaucoup la Moonlight de Demon's Souls, du remake de Demon's Souls. Mais mon cœur balance plus pour la Moonlight de Bloodborne. Voilà, tout simplement parce que tu as une épée, classique. Voilà, tu as un espadon classique. Voilà. Et tu peux le transformer en Moonlight. Et là, elle est juste magnifique. Et j'adore, en fait, la balance, en fait, entre les deux. C'est vraiment... Attends, j'allume la Moonlight. Attends, je l'éteins. Non, je n'ai plus de batterie sur ma Moonlight. Merde, il me reste 1%. Voilà. Non, mais j'aime bien. J'apprécie beaucoup cette arme de la Moonlight. Vraiment, vraiment magnifique. qui est un franchement... Donc, voilà, la Moonlight, numéro 2, médaille d'argent de ce classement pour cet espadon du clair de lune. Mais il y a une arme que je préfère encore plus dans les Soulsborne, puisque c'est vrai que là, pour l'instant, vous avez entendu parler d'armes que je préférais dans certains jeux et qui, pour moi, sont vraiment au-dessus. Là, l'espadon du clair de lune, c'est une des armes que je préfère dans le Soulsborne universe. et il y a une arme que je préfère encore plus que la Moonlight dans le Soulsborne universe. On va voir un petit peu ce que c'est. Mais avant, vous le savez, c'est les mentions honorables. Allez, voyons-vous un petit peu les mentions honorables qui n'ont pas fait ce classement. On va parler des mentions honorables et comment ne pas parler de mentions honorables, comment ne pas parler des armes que je préfère sans mentionner l'Ushi, Ushi, Gatana, Gatana ! L'Ushi, Gatana, évidemment, légendaire. Un katana que j'utilise depuis longtemps, finalement, puisque je me suis rendu compte en faisant ce classement que c'était une arme que j'utilisais quand même un peu dans Dark Souls 1, déjà, et qui m'a accompagné pendant de nombreuses aventures sur d'autres Souls, notamment Dark Souls 3, la découverte, on l'avait fait avec un Ushi Gatana, c'était vraiment... Je veux dire, on avait un katana dès le début du jeu, donc j'étais là, vas-y, on l'utilise, tu vois ! Et après, sur Elden Ring, on s'en était encore énormément servi de cette Ushi Gatana puisque c'était une arme qu'on avait dès le début avec la classe de samouraïs, et j'étais là, bah vas-y, let's go, on part là-dessus, on part sur un build de Dex à nouveau ! Et voilà, Ushi Gatana, vraiment une arme que je kiffe, c'est pas une arme incroyable en vrai, c'est un katana qui fait des dégâts de saignement, mais je trouve que, voilà, il y a un truc, j'aime bien ce petit katana, et de base, j'aime bien les katanas, donc en fait, tout se marie bien, finalement. Donc voilà, Ushi Gatana, tu es dans les mentions honorables, je pense à toi, l'ami. Vous aimez les armes bizarres ? Ça tombe bien, moi aussi ! Eh ben, là, on va parler du parasite de Kos de Bloodborne. Voilà, ce fameux parasite qui transforme littéralement ton personnage en un légume géant, et avec des tentacules et tout, c'est très particulier, notamment l'attaque sautée où t'as une tentacule qui sort de la bouche, magnifique, magnifique, le cosplay chou-fleur, le cosplay brocoli bleu, le parasite de Kos, c'est une arme, en vrai, quand j'ai fait ce classement, je me suis dit, oh franchement, c'était drôle, c'était très drôle, la run qu'on avait fait avec le parasite de Kos, et c'était vachement puissant, c'est ça aussi qui était dingue, c'est que c'était très très puissant, donc, parasite de Kos, il fallait que j'en parle dans ces mentions honorables, je veux dire, la grâce, la grâce de ce, quand tu fais les esquives avec le cos de parasite, c'est trop trop drôle, mais tout est hilarant, en fait, sur ce truc, t'as l'impression que c'est une vaste blague, et tu peux quand même finir le jeu avec et faire des dégâts monstrueux, donc, félicitations au parasite de Kos, d'être arrivé dans cette vidéo, comme un cheveu sur la soupe, mais, vraiment, je ne pouvais pas ne pas en parler, quoi, c'est parasite de Kos, moi, j'adore, c'est la transformation, c'est tout ce que tu veux, c'est juste dingue, faudrait qu'on se refasse une run là-dessus, oh, la bonne idée, oh, la bonne idée, faudrait vraiment qu'on se refasse une run parasite de Kos un jour, ah ouais, alors ça, ce serait assez stylé, j'avoue que ce serait assez stylé, allez, franchement, je pense qu'on peut partir là-dessus, ça vous chauffe ou pas ? Dites-le dans les commentaires, les gars, dites-le dans les commentaires, allez, on va passer à cette dernière mention honorable, pour cette dernière mention honorable, j'avais envie de parler d'une de mes armes préférées de Dark Souls 2, et c'est le coquillage monstrueux qu'on a renommé la brosse à dents, je jure que c'est vrai, cette arme, je ne sais pas pourquoi, moi, elle me faisait penser à une brosse à dents de loin, donc c'était très drôle, et coquillage monstrueux, alors, coquillage monstrueux, c'est la tratte française, en vrai, on se doute de ce que c'est, c'est une mâchoire, c'est une mâchoire d'une créature de Dark Souls 2, qui s'est retrouvée sur une pique, et voilà, sympa, comme arme, sympa, je veux dire, mais c'est une arme que j'apprécie beaucoup, en fait, en plus, tu peux la buffer et tout, c'est n'importe quoi, donc, ouais, coquillage monstrueux, moi, je trouve que c'est très marrant, et c'est une arme qui est relativement puissante, quand même, qui a de bons gros scalings, et voilà, en tout cas, si vous voulez tester une arme un petit peu nouvelle, et que vous voulez vous remettre à Dark Souls 2, puisque Dark Souls 2 a fêté ses 10 ans, voilà, cette année, et bien, let's go, allons-y, un petit coup de coquillage monstrueux, un petit coup de bonk, bonk, bonk sur les boss, et voilà, c'est très marrant, moi, je trouve que c'est très marrant, c'est encore une fois un grand marteau, non mais, j'adore ces marteaux, j'adore les marteaux, j'adore les haches, j'adore les grosses armes, rien à compenser, puisque j'y joue pas, mais, j'adore ces armes, j'apprécie vraiment, et c'est très 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 drôle, allez, on va voir tous ensemble, quel est le numéro 1 de ce classement, qui est, oh là là, qui est le numéro 1, qui a la médaille d'or, qui, quelle arme, quelle arme, est venue devant la Moonlight dans ce classement, bah c'est parti, regardons ça tous ensemble, Est-ce que vous connaissez Tipeee ? Tipeee, c'est une plateforme qui vous permet de me soutenir dans mes activités, et oui, faire des vidéos, ça prend du temps, et sans votre soutien, je n'aurais jamais lancé autant de concepts de vidéos aujourd'hui, Tipeee vous permet de m'aider à financer du matériel, en cas de renouvellement ou en cas de panne, pour continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire vous faire plaisir en me faisant plaisir, vous aurez accès également à des postes mensuels, qui vous donneront des infos sur les coulisses, des vidéos, des lives, et des spoilers sur les vidéos à venir. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à suivre le lien dans la description de la vidéo, cela me ferait énormément plaisir. Merci d'ailleurs à tous les tipeurs qui donnent ou ont donné sur cette plateforme, chaque don compte, peu importe le montant. Merci d'avance à vous, et je vous dis bonne vidéo ! En numéro 1 de ce classement pour la médaille d'or, quelle est mon arme préférée tous les jeux Soulsborne confondus ? Mesdames et messieurs, il y a une arme que je préfère au-delà de l'espadron du clair de lune, parce qu'il y a un lore personnel lié à cette arme que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est la flamberge. La flamberge, cette arme qui est là depuis toujours, et malgré que je la joue pas forcément tout le temps, puisque, ben, en fait, selon les jeux, cette arme est plus ou moins forte, et voilà, très souvent, elle est un peu en dessous. Mais, je tiens à cette arme comme à la prunelle de mes yeux, c'est vraiment l'arme avec laquelle je suis un petit peu devenu bon au jeu Souls. Je m'explique. En fait, à l'époque, quand je jouais à Demon's Souls sur PS3, ben, tout le monde jouait à peu près les mêmes armes, c'est-à-dire que quand je cherchais build, voilà, histoire de devenir un peu meilleur à Demon's Souls, je rappelle que Demon's Souls, à l'époque, pour vous replacer dans le contexte, j'ai battu le Roi à lente avec un Fauchon du Croissant plus 2, sachant que je n'ai, ou plus 3, sachant que je n'ai jamais augmenté la stat d'intelligence. C'est un petit peu comme si je vous disais j'ai une arme de force et je n'ai jamais monté la force. Vous comprenez le problème. Voilà, donc, j'ai galéré et le pire, c'est que j'ai gagné. Donc, un petit peu précurseur sur les Renat Challenge, mais, voilà, du coup, quand je cherchais un petit peu des builds sur Demon's Souls, tout ça, je tombais toujours sur les mêmes armes et déjà, là, il y avait une espèce de pseudo-méta avec la fameuse grosse épée large et tout qui faisait masse de dégâts. Voilà, bon, c'était toujours à peu près la même chose et moi, ça me saoulait. Et après, je suis tombé sur la clé mort et j'étais là, ouais, la clé mort, pas mal, une arme vraiment cool et tout. J'ai commencé un peu à la jouer, voilà. Et après, je suis tombé un petit peu sur d'autres vidéos qui parlaient d'une autre arme et là, ça m'a intrigué parce que je me suis dit attends, mais t'as à peu près le même moveset que la clé mort et en plus, t'as des dégâts de saignement. Mais c'est trop bien. Pourquoi personne joue cette arme qui en plus, une arme qui était bien planquée dans le monde 3, là, fallait un peu se casser le cul pour la trouver. Voilà, elle était un peu cachée dans le monde 3, elle a des dégâts à peu près les mêmes que la clé mort qui était très jouée à l'époque. Mais elle avait du saignement en plus et j'étais là, mais elle est mieux cette arme en fait. Et quand je l'ai jouée, j'étais là, franchement, elle est trop bien. Je commençais à la buffer, j'ai fait un build exprès là-dessus et après, je l'ai rejouée sur Dark Souls 1. En plus, elle était méga rare, elle avait un taux de drop de 1% sur les putains de femmes serpents, là. Je pétais des câbles. Dark Souls 2, je ne l'ai pas trop jouée, je l'admets. Et Dark Souls 3, pareil, il fallait la redrop sur un petit voleur qui la possédait, là, dans le village des morts-vivants. Un plaisir, vraiment, à chaque fois. mais je trouvais que c'était une arme, il fallait la mériter, il fallait la farmer pour l'avoir et je trouvais que c'était très cool et depuis, je ne sais pas, j'adore cette arme. On l'avait rejouée dans une run sur Elden Ring que je vous recommande chaudement d'aller voir. C'était la run ésotérique sur Elden Ring. On l'avait jouée et franchement, les dégâts parlent d'eux-mêmes. On l'avait mise exprès en saignement avec un weapon art de saignement qui faisait un max de dégâts. Voilà. Donc, c'était plutôt cool à jouer. Donc, ce n'est pas vraiment une arme ultra forte. Ce n'est pas vraiment une arme de dingus. Mais c'est une arme qui, moi, me tient beaucoup à cœur et, ben, voilà, pour moi, elle est au-dessus de l'espadon du clair de lune. Clairement. Même si, encore une fois, je ne la joue pas tant que ça. Mais c'est juste, encore une fois, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Demon's Souls, PS3, Ravi qui galère, Ravi qui ne comprend pas le scaling, Ravi qui ne maîtrise pas le gameplay, Ravi qui galère à tous les boss et qui rage comme un porc à jeter sa manette au sol. Oui, ça m'est déjà arrivé. Et on tombe sur cette flamberge qui, littéralement, a été la première arme que j'ai maîtrisée dans les jeux Soulsborne. Donc, je me devais d'en parler. Voilà. C'est vraiment cette arme que je préfère, même si, encore une fois, je ne la joue pas souvent. Mais justement, c'est ce qui rajoute un petit peu de rareté, un petit peu de lore à cette arme. Ce n'est pas parce que je ne la joue pas tous les jours que je ne l'aime pas. Mais vraiment, c'est l'arme que je préfère, la flamberge. Une arme qui, en plus, est complètement sous-cotée à mes yeux puisque personne n'en parle jamais. Je ne vois jamais personne ne jouer avec. Mais je pense qu'au fur et à mesure des années, c'est juste devenu un espadon lambda qui fait du saignement et c'est tout. Voilà. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que je trouve que c'est vraiment un espadon sympathique. Jouer la flamberge, vous verrez. C'est vraiment une arme très cool. Encore une fois, pas hyper forte mais très très cool. Voilà, en tout cas, on va passer à la conclusion de cette vidéo. Mais oui, il y a une arme que je préfère au-delà de la Moonlight et c'est cette flamberge. Bravo pour cette médaille d'or. Petite flamberge chérie. Oh là là. J'ai envie de jouer là. J'ai envie de jouer la flamberge maintenant. C'est parti. Et bien voilà, c'est tout pour ce classement. C'est tout pour ce top 5 de mes armes préférées dans les Soulsborn. Et j'espère vous avoir surpris quand même. J'espère vous avoir un peu surpris quand même sur ce classement. Et ce n'est pas voulu vraiment de ma part de dire je vais les piéger et tout. Non, vraiment. Au début, j'étais là parce que ce n'est pas toujours évident de se dire cette arme, je l'adore, cette arme, je l'adore. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce que tu adores une arme que tu vas forcément la jouer dans tous les Souls puisque des fois, dans certains Souls, elle va être un peu moins forte ou elle aura un moveset un peu différent, un look très différent. Voilà. Ça peut être assez particulier. notamment par exemple le numéro 2 de ce classement qui je trouve n'est pas oufissime dans Elden Ring. Mais bon, après ça, ça ne dépend que du look, de l'esthétique, ça dépend du goût et des couleurs de chacun. Mais voilà. Dans tous les cas, j'espère vraiment que ce top 5 des armes préférées dans les Soulsborne vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je tenais à remercier toutes les personnes qui partagent ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur les forums. Merci beaucoup à vous. Ça fait grave plaisir. C'est grâce à ça, en fait, c'est que peut-être la chaîne un jour se fera un peu plus connaître. Écoutez, pourquoi pas ? Même si je n'y crois plus aujourd'hui, mais ça fait bientôt 13 ans qu'on est quand même sur YouTube. Allez, merci encore à vous en tout cas de me soutenir sur Tipeee, de me soutenir évidemment sur les live Twitch, en live tous les mercredis à 18h15 et tous les samedis à 21h15 sur twitch.tv slash ravencross. Allez, à très bientôt tout le monde et à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ! !